La rencontre d'échanges, d'expériences et de compétences a vu la mise en place d'une dizaine d'ateliers, parmi lesquels deux ateliers relatifs aux journalistes sportifs coachés par Vincent Ralluro et celui du sport d'instance et d'événements chapeautés par Romain Crimot. L'événement qui s'est déroulé du mardi 27 juin au samedi 1er juillet portait sur deux aspects théoriques et pratiques. Ce que j'en retiens c'est qu'il y a déjà beaucoup de professionnalisme dans le journalisme sportif au Gabon, même si on n'a pas forcément tous les mêmes moyens. Il y a ce qu'on a surdommé des génies, c'est-à-dire des gens qui savent tout faire ici et qui savent rendre une antenne impeccable. J'avais mon atelier sur les instances, le sport et l'organisation du monde du sport, les événements et là ça a été passionnant parce que les gens étaient très différents. J'ai eu une joueuse de foot, des entraîneurs, des gens qui font de la com, des gens qui font un peu de tout et ils ont tellement parlé ensemble qu'ils vont faire du travail ensemble. La rencontre qui était un rendez-vous du donné du recevoir n'a pas laissé indifférent les séminaristes essentiellement constitués des professionnels et des néophytes. A travers cet atelier j'ai pu comprendre que le Gabon n'est pas très loin, sinon le Gabon est au même niveau que les standards internationaux. On va se rappeler en fait qu'il y a de la compétence. Il n'y a peut-être pas les mêmes moyens mais clairement on a pu à travers ces échanges-là comprendre que le Gabon représente quelque chose de bien, de grand sur le continent et qu'on a également notre mot à dire. On a l'expérience pour, on a l'expertise pour, reste simplement à améliorer le cadre, donc les conditions de travail. L'exercice donné par le coach est un peu plus complexe dans la mesure où je n'avais jamais pratiqué ce genre d'exercice. C'était un début mais avec les différents conseils déjà du coach mais aussi des différents professionnels qui étaient présents, je me suis lancée et ça a donné un résultat pas forcément parfait mais meilleur. Désormais outillés, les participants sont attendus comme un maçon au pied du mur dans la mise en pratique des rudiments acquis lors de cette neuvième édition des standards professionnels. Sous-titrage Société Radio-Canada